Un marché, à l'image d'une décharge, c'est celui de Koza. Ici, les Vendaises écoutent leurs articles en plein milieu des déchets. On le fait parce qu'on n'a pas les moyens. On est assis dans les ordures, on contracte des maladies ici. Quand les gens passent, ils nous aspergent de l'eau sale. On a demandé qu'ils nous enlèvent les ordures ici, mais impossible. Les familles attendent qu'il y ait pluie pour qu'elles sortent les ordures et les jetées. Chaque jour, notre responsable ramasse les ordures, car on voit le camion qui vient pour nettoyer. Cet endroit est invivable pour les vendeuses et impraticable pour les jugagers. Pourtant, elles affirment qu'elles s'acquittent des taxes journalières à l'administration du marché. Taxes qui, selon ces femmes, devraient aussi servir à assainir le marché. Chaque jour, nous payons l'impôt ici. La petite quantité de patates que je vends, je paye 3 000 francs chaque jour. La fréquentation de ces ordures représente d'énormes menaces pour la santé publique. Face à cette réalité, ces Vendaises lancent des cris de cœur. Ce que je demande à l'État, c'est de nous aider à lever les ordures ici pour nous permettre d'avoir de quoi nourrir nos enfants. Les autorités n'ont qu'à nous venir en aide. En attendant, ces femmes sont obligées de fréquenter cet endroit afin de subvenir aux besoins de la famille. Merci.